Wangdo est un jeu de placement et de collection. Les ours de différents clans parcourent le monde et construisent des statues sacrées en échange de connaissances. Dans Wangdo, les joueurs sont en compétition pour... Eh bien, comme souvent, en fait, pour le pouvoir. Régner sans partage sur la forêt, ça se mérite. Le plateau représente une carte du monde. Sa taille dépend du nombre de joueurs. Quant au cercle, ce sont des villages. Au début de la partie, un jeton connaissance est posé au hasard sur chacun d'entre eux. Certains sont marqués du saut des dragons, et d'autres non. Il existe quatre types de connaissances. La religion, l'éducation, l'armée et le commerce. Pour devenir le roi des ours, il faut accumuler deux jetons de chaque type. Lors de son tour, le joueur actif peut collecter des stèles ou gagner une connaissance. Collecter des stèles peut se faire de manière plus ou moins aléatoire. Le joueur a le choix entre deux méthodes. Dans un sac en tissu, ou directement sur le plateau. Lorsqu'il pioche dans le sac, il prend trois stèles sans regarder. S'il préfère le plateau, il en choisit deux sur les temples de la zone de droite. Je ne sais pas trop à quoi les ours se croient, mais leur religion est d'une puissance. Pour apprendre, inutile d'aller à l'école. Il suffit simplement de construire un lieu de recueillement et de faire deux ou trois offrandes. Lorsqu'il choisit d'acquérir une connaissance, le joueur place l'une de ses stèles sur un village vide, relié à au moins une autre stèle. Deux contraintes sont à respecter. L'ours doit être d'une couleur différente de ceux qui lui sont reliés. Le joueur doit réaliser une offrande en plaçant sur les temples les mêmes stèles que celles qui lui sont adjacentes. Si un joueur pose le dernier ours d'un temple, il remet les stèles dans le sac et peut prendre une stèle d'un autre temple. Le jeton connaissance du village est posé sur le placement correspondant du plateau personnel. Il n'est pas possible de prendre un jeton si tous les emplacements sont déjà remplis. Lorsqu'une colonne est complétée, le joueur pioche une carte qu'il peut utiliser une fois. Les cartes modifient certaines actions ou offrent des actions supplémentaires. Le joueur qui complète son plateau personnel en premier remporte la partie. En cas d'égalité, celui qui a le plus de seaux des dragons gagne. Pour conclure, Wangdo est un jeu abstrait aux règles très accessibles et aux matériels de qualité. Il faut faire attention aux couleurs des stèles qu'on collecte pour ne pas se retrouver bloqué lors de l'acquisition de connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada